salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve pour le point news numéro 800 millions je crois à peu près on en est là aujourd'hui on va parler évidemment vous l'avez vu dans le titre du nouveau format qui sort sur magic arena qui s'appelle alchemy qui a été annoncée dans le state of game du 2 décembre et on va aussi parler de ce qu'il ya dans ce state of game vous allez voir on en parle à la fin ça tient sur deux lignes on va se concentrer sur le format du coup alchemy qu'est ce que c'est un nouveau format numérique only qui arrive le 9 décembre sur arena du coup dans deux jours quand il faut regarder cette vidéo si vous la regardez le jour elle sort bien entendu ça utilise le pool de cartes du standard rotation y compris donc quand il y a une rotation standard le format alchemy rotationne également les ajouts environ 30 cartes numérique only donc à peu près ce qu'on a eu dans les l'extension jumpstart horizon de l'historique cet été donc des cartes qui utilisent des mécaniques spécifiques utilisables uniquement en numérique et elles sortiront 30 jours environ après chaque extension standard c'est 30 cartes numériques supplémentaires pour ce format alchemy et il y aura aussi des remaniements sur certaines cartes du standard que ce soit des nerfs ou des boeufs voilà en quelques secondes vous savez ce qu'est le format alchemy en gros maintenant je vais rentrer dans les détails avec les articles du coup que j'ai lu de wizard pour vous expliquer un peu pourquoi ce format existe etc tout ce qu'il ya à savoir en tout cas tout ce qu'on sait au moment où je tourne la vidéo et je donnerai mon avis à la fin bien entendu pour ce qui concerne les nouvelles cartes alchemy etc je vais vous en présenter deux une nouvelle carte alchemy et une carte remaniée de standard actuel pour vous montrer un peu ce à quoi ça correspond mais pour une review un petit peu en profondeur entre guillemets des cartes on fera ça dans une vidéo avec val qui sortira demain si on a une liste suffisante de cartes qui est révélée bien entendu du coup pourquoi ce format là je vais j'ai traduit en gros l'article de wizard en prenant les grandes lignes arena a changé la façon dont magic est consommée ça on le sait tous augmentant considérablement le nombre de games jeux par jour qui se comptent en millions selon selon wizard les joueurs commençant consommant pendant magic uniquement via arena utilisation différente des joueurs en tabletop normal enfin des joueurs qui jouent à la fois en tabletop ou arena ou qui jouent que en tabletop forcément la consommation est différente et à l'instar des autres formats papier wizard je cite cherche à créer plus de produits produits pas forcément produits achetés mais ça comprend les formats conçus pour répondre aux demandes de chaque groupe de joueurs magic et ça ça fait plaisir comme ça tout le monde s'y retrouve alchemy du coup est conçu pour les joueurs principalement numérique qui consomme du contenu plus rapidement et qui désire également un metagame en constamment renouvelé et en évolution wizard rassure dans l'article aussi rien ne change pour le standard ni sur arena ni en papier alchemy c'est simplement une autre façon de jouer ce temps là on ne touche pas alors on touche pas ça veut pas dire on le laisse à abandon ça veut dire standard c'est le standard classico bingo et tournoi dessus il ya des bannes s'il faut les extensions qui sortent et les cartes qui sont cool jusque alchemy voilà ça vient pas prendre la place du standard ça vient à côté un petit peu ça ils l'ont pas dit mais ça fait un peu le pont entre le standard et l'historique finalement les cartes légales en alchemy elles le seront également en historique bros l'historique et autres formats numériques similaires je pense que la dernière phrase c'est pour parler des événements qui a des fois midweek metagame des trucs comme ça vous pouvez gagner des skins et qui prennent en compte des cartes joueurs blanc nisto bah je pense que les cartes en alchemy seront job là dedans ou alors ça peut vouloir dire un autre format numérique encore qui apparaîtrait plus tard mais bon là avec l'alchemy le standard de l'histo on est quand même pas mal l'historique utilisera les cartes de standard remanié et non leur version standard ça j'en parlerai un petit peu dans mon avis tout à l'heure ça fait un petit peu débat c'est à dire qu'une carte qui serait modifiée pour l'alchemy et ben le sera également pour le l'historique et elle ne sera pas du coup jouable dans sa version standard en historique puisque le l'historique est du coup un format digital only ça on le savait déjà enfin numérique only mais mais voilà c'est encore plus encore plus vrai avec l'arrivée de l'alchemy et toutes ces nouvelles cartes je vais vous présenter une nouvelle carte du coup d'alchemy bm que vous voyez là thoralf disciple c'est une 3 3 pour 3 est créatures humains et warriors j'ai choisi parce qu'elle est simple c'est c'est plus plus simple de vous présenter une carte comme ça quand le thoralf disciple attaque donc à chaque fois qu'il va attaquer vous allez conjurer donc invoquer entre guillemets quatre cartes qui s'appelle lightning bolt donc des foudres et foudre c'est un éphémère rouge qui coûte 1 à la rouge et qui fait trois points de dégâts à n'importe quelle cible créature joueur plein de walker du coup vous allez les invoquer ces cartes là dans votre bibliothèque puis mélanger votre bibliothèque du coup à chaque fois qu'il va attaquer et ça se cumule si on avait plusieurs vous allez mélanger autant de cartes foudre x4 que chaque fois qu'il attaque ou que vos thoralf disciples attaque et ce qui fait qu'au bout normalement vous allez avoir de grandes chances de biocher des foudres et du coup de blaster l'adversaire ou ses créatures ses plans au coeur ça c'est une carte qui est très difficile à utiliser dans un environnement papier mais là c'est tout à fait faisable et très facile même de l'utiliser dans un environnement numérique du coup ils vont se servir en gros de l'alchimie et de ces nouvelles cartes numériques pour tester et pour utiliser des mécaniques qui ne pouvaient pas utiliser en papier et non pas des cartes qui pourraient exister en papier et juste les mettre en version numérique il aura peut-être certaines comme ça mais le but c'est quand même d'avoir des nouvelles cartes comme ce thoralf disciples et en a plein d'autres et il y en a qui utilisent encore plus les mécaniques numériques on je vous laisse regarder la vidéo du coup qui sent normalement demain on va présenter ça avec val et explicité certaines cartes comment on récupère ces nouvelles cartes on récupère dans les boosters spéciaux j'ai pas de visuel pour vous montrer les boosters spéciaux mais en gros sera dans la boutique qui coûte le même prix 1000 1000 gold ou 200 gemmes je crois pour un booster mais ça s'achète par pack il y aura un bundle d'ailleurs dispo de 20 booster pour 3000 gemmes ou 15000 gold ça vous qu'avez gagné en gros 5 booster si je n'ai pas de bêtises et il sera dispo une seule fois par compte ou alors ces cartes là on peut les récupérer bien sûr via le craft en utilisant nos wildcard rare mythique un co suivant la carte la rareté de la carte et à une protection des dupliquants des duplications pardon spécial cela la protection duplication actuellement sur arena c'est quand vous achetez des boosters par exemple dinistra de crimson veau si vous avez toutes les rares vous n'avez pas des rares que vous avez déjà en faux quatre là vous allez avoir des 20 gemmes ou alors des mythiques que vous n'avez pas là sur les boosters du coup puisqu'il n'y aura pas énormément de cartes sur les boosters de coups d'alchimie vous aurez si vous avez toutes les rares par exemple d'alchimie vous obtiendrez des rares du 7 standard correspondant à la place donc là vu que c'est des rares fonctions enfin qui sortent en même temps que crimson veau enfin un mois après crimson veau là on aura des cartes du coup de deux rares pendant des cartes rares de crimson veau à la place des cartes alchimie si vous avez déjà toutes les rares d'alchimie mais de toute façon si vous avez déjà toutes les rares vous allez arrêter acheter booster vous avez juste craft et les cartes il vous manque vraisemblablement voilà pour comment on les obtient ensuite on passe aux cartes rebalancé avec ce gold span dragon du coup qui est modifié pour pour l'alchimie mais du coup en alchimie on n'utilise que les cartes modifiées on n'utilise pas les cartes normales de standard on peut pas avoir gold span dragon et gold span dragon modifié en alchimie sinon c'est c'est un peu con le format et il sert à rien qu'est ce qui a changé sur ce gold span dragon hormis le petit logo à de harina en haut à gauche et tout en bas qui indique du coup que la carte est une carte remaniée il ya juste une ligne de texte qui a été enlevé c'est que le dragon d'or pont ne fait des trésors que quand il attaque et non plus quand il est la cible d'un sort ce qui du coup le nerf puisque quand vous le jouez il ya une fenêtre est laissé à votre adversaire pour le tuer avant qu'un jeton ne soit créé il n'y aura pas le jeton du coup qui sera créé au moment où il est ciblé et vous même vous ne pouvez pas le cibler pour faire le trésor évidemment il n'y aura que en phase attaque ça rend la carte un peu plus balance que qu'elle ne l'est actuellement parce que là c'est vrai qu'elle est un peu coçu cette carte comment on récupère ces cartes modifiées et ben c'est assez simple vous voulez crafter si vous ne les avez pas ou alors vous les obtenez dans les boosters normal ou dans les boosters alchemy vous pouvez obtenir non pas les cartes classique mais les cartes remaniées dans les boosters alchemy avant que la protection de duplication dont je vous parlais juste avant se mette en place et si l'on obtient en fait une version de ces deux cartes donc sur la version remanier sur la version classique donc le gold span alchemy ou le gold span classique vous obtenez immédiatement l'autre version aussi donc quand vous ouvrez dans un booster de caldheim gold span dragon hop vous obtenez immédiatement en même temps et d'ailleurs ce sera dans l'animation du booster vous le verrez le gold span dragon d'alchemy dans le même booster donc vous obtenez finalement deux mythiques d'un coup si vous avez déjà ces cartes là bien évidemment vous avez automatiquement les versions alchemy si vous avez déjà 4 double span dans votre collection le jeu va vous donner instantanément quatre versions alchemy pas besoin de les recraft et de les réouvrir dans les boosters etc ces modifications du coup sur ces cartes là je vous en présente une mais il ya 11 cartes qui sont modifiées du standard pour l'instant je vous mets les liens dans la description les 11 cartes sont déjà révélées alors que les cartes alchemy ne sont pas encore au moment où je tourne donc vous pouvez regarder toutes les modifications dans la description le but de cette vidéo c'est pas de m'attarder sur toutes ces modifs d'en parler c'est de vous présenter le format à quelle fréquence auront lieu ces modifications on ne sait pas encore mais fréquemment en tout cas c'est le terme utilisé par wizard pas de rythme explicite de leur part je suppose personnellement que ce sera entre deux et quatre semaines qu'il y aura des modifications alors attention ce sera pas 20 cartes modifiées à chaque fois je pense que ce sera plutôt entre une et trois cartes qui seront modifiées que soit des nerfs ou des boeufs d'ailleurs parce que là je vous présente un nerf mais aussi des boeufs qui ont lieu notamment concernant des statistiques ou des coups en mana de cartes ou des coups d'activation de capacités qui sont le fait alors que les nerfs ça concerne plus le texte directement de la carte les boeufs dans tout cas de ce que j'ai vu c'est le court mana qui est baissé pour que la carte soit plus facilement jouable ou bien les statistiques d'une créature qui sont augmentés du coup voilà pas de rythme mais ils ont dit que ce serait plus fréquemment que la sortie de ces cartes là qui aura lieu environ tous les trois mois donc je suppose que vu qu'ils veulent que le format soit soit vivant et bouge c'est entre deux et quatre semaines pour que ça bouge correctement puisque un format en général en tout cas un format standard c'est environ un mois pour que on résolve à peu près le format on identifie clairement les decks puissants et ensuite ce soit du fine tunic de deck donc ça me semble entre deux et quatre semaines le moment propice pour modifier et qu'au moment où on se dise ah ben on connaît le format bim le format soit renouvelé petit bonus qui fait plaisir avant de parler du coup du format enfin de donner mon avis sur ce format bonus de connexion au moment où vous connecter après la mise à jour pas le jour de la mise à jour le lendemain ça sera effectif pendant plusieurs jours peut-être même plusieurs semaines donc si vous jouez pas rien dans ce moment mais que vous voulez reprendre un peu plus tard ou que vous avez juste pas le temps de jouer basse pas grave vous n'êtes pas obligé de beaucoup tout de suite vous allez avoir trois booster alchemy offert gratos pas besoin de code ou en tout cas dans l'article parle pas de code dont vous aurez juste les booster offerts et en plus de ça si rare alchemy et une mythique alchemy aléatoire et dans ces si rares vous pouvez aussi avoir des mythiques c'est possible que c'est rare soit de rareté supérieure mais de base vous aurez si rare et une mythique plus les trois boosters donc vous aurez finalement dix rares et mythique et ça fait plaisir pour commencer le format sachant qu'il ya que 60 cartes afin que 60 cartes c'est déjà pas mal à acquérir pour ce format c'est un bon début si vous ouvrez les cartes c'est comme classique en tout cas ils n'en ont pas parlé donc je suppose que c'est comme d'habitude si vous ouvrez une mythique d'alchemy vous avez besoin des quatre mythiques pour les jouer si vous voulez en jouer 4 il suffit pas d'en ouvrir une et du coup c'est comme si vous en aviez ouvert quatre il faut quand même les collecter en nombre suffisant pour les jouer sauf si vous n'en voulez qu'une dans vos négmes vous avez juste besoin d'en ouvrir une mon avis rapidement parce qu'on a déjà parlé avec val si vous voulez voir la rediff sur notre chaîne replay dans la description à la fin du live de val de vendredi il débrief pendant quasiment une heure le format c'était le lendemain de l'annonce et je viens en vocal avec lui en parler pendant un quart d'heure 20 minutes environ à la fin du live nous voilà si vous voulez voir cette discussion là n'hésitez pas à aller checker cette rediff de live mon avis rapidement je trouve que j'ai commencé par les bonnes choses c'est une bonne chose que le jeu se diversifie l'outil numérique du coup il va être utilisé donc l'outil numérique magic arena il va être utilisé non plus seulement pour créer le jeu qui est sur table mais pour ainsi pour aussi créer une nouvelle expérience de jeu qui pourront qui pourra pendant d'ailleurs servir de terrain de jeu à la r&d comme ça a pu l'être dans les formats miroir miroir pour affiner les futurs sept papiers donc je pense que overall c'est une très bonne chose ce nouveau format juste en parlant du format bien sûr la comparaison un coeur stone allait assez facile par rapport aux cartes vous allez voir si vous regardez les cartes dans description ou si vous regardez juste la carte que je vous ai montré parce que de toute façon leur stone est un jeu numérique only qui utilise du coup des mécaniques propres à un jeu numérique qui peut manipuler la bibliothèque aller chercher une carte précise sans regarder la bibliothèque regarder une carte précise de la main de l'adversaire sans regarder toute sa main le jeu s'occupe en gros de faire tout ça il n'y a pas besoin de faire confiance à l'adversaire en quoi donc forcément la comparaison à coeur stone allait rapide puisque ces effets là qui sont pas possibles dans magic papier ils deviennent possibles grâce à alchemy et au format numérique et du coup ça rejoint un petit peu les effets d'heure stone qu'on retrouve déjà donc la comparaison normale j'anticipe un jeu le mais de tout de suite parce que je sais que les gens vont dire en serrant ce moment j'ai pas envie d'y jouer j'aime pas que stone et ben il veut pas n'est pas obligé en tout cas c'est vrai que ça ressemble un petit peu certains effets notamment pour la rng et ça la rng je suis d'accord c'est pas ouf ou ça rajoute de l'aléatoire dans un jeu qu'il est déjà mais magic est un jeu quand même pas non plus extrêmement aléatoire qu'on part en ailleurs stone donc finalement en rajouter un petit peu ça rend pas non plus le truc complètement loterie et je trouve que c'est assez intéressant notamment on peut toujours manipuler plus ou moins l'aléatoire donc donc ça reste assez intéressant selon moi et en tant qu'ancien joueur d'heure stone alors pas un joueur pro ni rien mais j'ai beaucoup joueurs stone jusqu'à ce que magic arena sortent et quand magic arena est sorti j'ai plus jamais l'heure stone je trouve que c'est assez cool moi ça m'intéresse beaucoup comme nouvelle expérience de jeu et je vais pas du coup me dire abel standard ça dégage et historique aussi je me mets avec et minon je vais jouer toujours en standard toujours en limiter et faire du drap de l'entendu toujours faire de liste au temps en temps et il y aura de l'alchimie qui va se rajouter à ça et du coup ça forme un espèce de trio et le standard et l'historique en tout cas pour les formats construits qui permet de toujours avoir quelque chose à faire sur le jeu et ça c'est super cool quand un des formats est résolu ou qu'on ait deux formations résolues mais à la troisième et quand les trois formats sont résolues on a limité qui est toujours cool et quand on fait le tour des trois formats qui sont résolus et du limité on sait déjà que tu as pas mal joué et il ya une nouvelle extension qui va bientôt arriver avec un mois plus tard les nouvelles cartes alchimie du coup le jeu devient extrêmement vivant et ça c'est trop cool pour ceux qui jouent que sur arena ou en tout cas qui joue beaucoup et pour la création de contenu aussi c'est super intéressant donc je trouve overall que c'est une super chose maintenant les points un peu moins bien l'économie l'économie du jeu c'est de pire en pire là je ne peux pas enfin ça reste quand même un jeu très très généreux magic arena comparé à d'autres mais je n'arrive plus à le défendre maintenant c'est rajouter des cartes à craft des boosters à acheter sans améliorer l'économie du jeu c'est nul c'est même nul à chier je vais le dire parce que là actuellement ils ne parlent pas du tout d'amélioration de l'économie du jeu dans ce set of games etc bon ils offrent trois boosters et syrah mais enfin c'est une fois ensuite les cartes se continuent à sortir et ils offrent plus de trucs comme ça et du coup c'est vraiment compliqué maintenant enfin quand en tant que créateur contenu déjà il faut passer à la caisse systématiquement et maintenant c'est plus à chaque extension c'est chaque mois j'ai chaque semaine limite il faut remettre des sous dans le jeu pour avoir des nouveaux booster etc et ça c'est dégueulasse il n'y a pas d'autre façon de le dire c'est vraiment trop chiant de voir encore une fois payer etc alors ils vont pas évidemment sortir tout le temps des nouveaux trucs gratuits complètement mais juste que ce soit facile d'accès et là ça n'a pas l'air du tout peut-être qu'on va se rendre compte finalement quelques émis tachète j'ai pas 20 booster et ça suffit et là dans ce cas là bon allez soit pourquoi pas mais à mon avis non il faut encore acheter je sais pas là il ya 60 cartes d'habitude on aura 30 donc va falloir acheter 40 50 booster minimum pour avoir un bon début de format bien entendu si tu veux jouer plusieurs decks tu veux jouer un seul dès qu'il suffit de créer les cartes dont tu as besoin mais ça rajoute quand même des cartes à crafter avec un format à part du coup qui sont des cartes à crafter que tu joueras pas forcément standard ou que tu pourras pas jouer en standard et que tu joueras pas forcément historique du coup enfin voilà vous avez compris toujours plus de cartes ça c'est chiant ça s'adresse du coup plutôt ce format aux gens qui mettent de l'argent dans le jeu ou qui passe énormément de temps dessus en tout cas je trouve le prime abord là le jeu le format est pas sorti donc on peut pas savoir exactement mais ça a l'air de s'adresser à ça et du coup c'est chiant même ça s'adresse à moi puisque moi je mets de l'argent dans le jeu j'ai besoin pour créer du contenu mais c'est quand même chiant et en étant joueur de l'imiter ben j'ai le standard j'ai une partie de l'historie grâce aux limités aussi j'ai besoin de créer seulement quelques cartes par ci par là mais en alchimie ces cartes là je dois les créer ou les acheter je ne peux pas drafter les avoirs et en draftant on acquiert quand même quelques acquiers je sais plus quelques cartes quelques wildcard mais au moins que si on achète des boosters du coup à babu quoi vraiment là ça commence à faire beaucoup l'option free to play reste toujours possible rassurez vous mais ça concerne surtout le standard alors c'est quand même un format qui est normalement joué sur arena le standard donc ça va surtout bo1 mais les autres formats si vous êtes free to play c'est plus difficile l'alchimie vu que ça partage des cartes les cartes remaniées c'est les mêmes cartes que les cartes normales dans l'optation du coup si vous êtes budget free to play vous avez quand même le droit de jouer à l'alchimie mais si les nouvelles cartes qui sortent surtout arrivé au milieu fin d'année il ya du coup 120 cartes non plus 120 par an du coup il y aura entre 120 et 240 cartes au moment où vous jouez si jamais vous y prenez du coup à partir de l'année prochaine ça va commencer à faire beaucoup de cartes 1 et ça en free to play créer si jamais ces cartes là sont jouables et s'il y en a beaucoup ça va commencer à être difficile de jouer à l'alchimie en free to play donc donc j'espère qu'il y aura une amélioration de l'économie à ce niveau là parce que parce que là c'est vraiment chaud et je tourne un peu en rond dans ce que je dis mais en même temps voilà je veux vraiment faire comprendre que c'est chiant quoi alors vous vous comprenez déjà mais s'il ya des gens chez wizard ou quoi qu'il regarde cette vidéo c'est chiant voilà on n'est pas nous ne sommes pas que les portefeuilles voilà on achète déjà vos cartes en papier on est content certains achètent des secrets l'air dont moi on est content aussi bon à un moment donné on aimerait peut-être pouvoir jouer au jeu de façon abordable et là là ça commence à devenir très rude aucune idée de s'il y aura des compensations en plus par rapport au nerf et au boeuf des cartes alors au boeuf des cartes bon si ta carte est buffée et que ton deck est juste plus fort c'est cool mais si c'est d'autres cartes qui sont buffées du coup ton deck était top tier ne devient plus bah du coup ça veut dire que tu dois t'adapter et acheter des nouvelles cartes crafter de nouvelles cartes ou crafter ce nouveau deck pour t'adapter et ça c'est pas ouf et si deux semaines plus tard ben finalement c'est renervé ah bah tiens j'ai crafté le nouveau deck parce qu'il était fort et il n'est plus donc s'il n'y a pas de compensation c'est terrible c'est le pire truc ça le fait qu'il n'y ait pas de compensation et je suppose qu'il n'y en aura pas parce que les cartes sont toujours jouables une carte nerf ou boeuf elle est toujours jouable mais c'est l'impact que ça sur tout un deck et surtout un une méta qui est problématique c'est le plus gros point noir sur ce nouveau format pour moi c'est vraiment l'économie est ce que ça apporte etc et s'il n'y a pas de changement l'économie c'est vraiment très dommage si un changement l'économie et que je sais pas il ya un événement tous les week-ends qui vous fait gagner six wallcard rares ou mythique bon bah allez pourquoi pas finalement c'est juste ça de vous demande de jouer un petit peu à des événements le week-end mais ça permet d'avoir un stock de wallcard et pour ceux qui sont bons peut-être de de cumuler enfin c'est des idées comme ça mais ça permettrait au jeu de d'avoir une économie plus plus sympa quoi autre chose qui ne plaît pas trop aux joueurs notamment sur twitter c'est le fait que les cartes enfin je l'ai vu sur twitter c'est le fait que les cartes modifiées pour la chimie le soit aussi pour l'historique ce qui fait que l'équilibrage d'un format en impact un autre directement ce problème devrait être assez rare selon moi avec le temps qui passe puisque avec pour l'historique en tout cas avec l'ajout de plein 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 de cartes au fur et à mesure d'historique ça va devenir un format solide qui se rapproche de plus en plus de formats comme le pionnière et le fin ça se rapproche déjà des formats du pionnière ou du moderne et ce qui fait que les cartes standards si elles sont pas over shit et elles vont difficilement impacter l'historique et du coup les modifications de l'alchémie vont pas trop impact historique mais là c'est déjà le cas avec une carte comme luminaire qu'aspirante sa modification c'est un nerf et elle est jouée en historique à les jeunes avec humain du coup le deck humain d'historique et nerf et parce que c'est nerf en histoire en alchémie alors le deck humain en était assez fort en standard en histoire mais c'était pas le déc le plus fort au dernier tournoi il ya fait il y en avait qu'un dans le top 8 alors que c'était d'être le plus représenté donc finalement c'est un nerf qui qui ne lui fait pas du bien du tout je j'espère qu'il va profiter de nouvelles cartes en même temps pour être réhaussé sinon c'est juste un nerf alors qu'il a rien demandé le deck c'était pas s'il y avait un nerf c'était pas sur ce déclat à mon avis que ça devait tomber en histo donc je trouve ça très dommage et plein de gens partagent cet avis là et j'espère que ça va pas beaucoup impacter l'historique les modifications d'alchémie même si ça risque d'être le cas pour certaines cartes et on sait pas à quel point dans ces modifs seront impactantes d'un format un autre over all on sait pas genre à la fréquence à laquelle ça va avoir lieu à quel point ça va impacter des cartes qui sont également joué en historique donc ça aussi c'est un truc qui est pas ouf mais en même temps je comprends si jamais des cartes en historique je peux jouer la version alchemy ou non tu vas souvent jouer juste la version normale et la version alchemy si c'est un boeuf et ça a complexifié un peu pour les joueurs donc je comprends aussi de juste utiliser la version alchemy mais c'est quelque chose qui n'est pas incroyable et les gens s'en plaignent beaucoup sur internet donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une communication vis-à-vis de ça qui peuvent du côté de chez wizard voilà pour mon avis pour le format alchemy d'autres news qui a eu cette semaine dans le set of games notamment nouvel affichage pour les modes de jeu j'ai pas de screen à vous montrer là mais en tout cas pas de screen clair ce qu'ils sont pas très très clair je trouve les screens mais vous allez le voir quand vous cliquez vous n'avez pas un long texte sur la droite mais vous avez trois onglets et chaque onglet vous fait apparaître du coup des modes de jeu différents et le troisième onglet c'est juste le dernier mode de jeu utilisé donc ça vous permet de cliquer dessus et de juste relancer des games quand vous enchaînez des games sur le ladder et du coup vous pouvez pas vous tromper c'est cool ça on avait besoin il ya beaucoup il ya besoin de beaucoup d'amélioration au niveau de l'interface selon moi d'arena bon là elle est utilisable interface mais ça passe par ce genre de modification d'amélioration du jeu et c'est assez cool c'est beaucoup plus clair autre nouveauté une queue pour le non classé bo3 en historique qui n'existait pas ben maintenant voilà vous pouvez faire du ladder non classé historique en bo3 ça ça fait plaisir et autre petite modification il ya des jetons jumping donc ce qui est un événement un peu à la jam start mais pour le format standard qui vont être donnés aux nouveaux joueurs après les défis couleurs on sait pas combien on a mais il y en a plusieurs au moins deux et c'est très bien si ça ne remplace pas d'autres récompenses je trouve ça super parce que les nouveaux joueurs du coup ils continuent du coup à d'explorer le jeu avec ce format jumping ça leur permet d'avoir un avant-goûte de ce qu'elle forme à limiter sans avoir toute la construction de deck et en même temps ils récupèrent des communes des zones co et des rares ou des mythiques même donc c'est assez cool et en plus c'est un format qui est pas mal pour constituer une collection au début donc si jamais ils ont envie de continuer dans ce format là grâce à ces jetons c'est pas mal ça leur évitera de gaspiller des ressources potentiellement dans d'autres formats si jamais ils ne sont pas avertis et ça c'est c'est tant mieux par contre si ça remplace d'autres récompenses attention vision attention de prendre pour de donner pour prendre d'un côté ça c'est pas ouf mais annoncé tel quel c'est juste des jetons supplémentaires données donc c'est très bien je sais pas si le jeton voit donner à tous les joueurs du coup il me semble que c'est vraiment que pour ceux qui vont compléter un les défis couleurs donc je pense pas que ça concerne ceux qui jouent depuis un moment petit point avant de terminer la vidéo est ce que je vais parler d'unfinity de commander collection black oui j'ai déjà comment parler de commander collection black d'ailleurs dans une vidéo ultérieure enfin précédente mais commander collection black ça sort le 28 janvier donc j'en parlerai plus tard pas loin de la date de sortie si jamais vous avez envie même si j'avais déjà parlé toutes les cartes mais bon je referai un petit topo bien entendu et infinity ça sort en avril donc là il ya déjà un petit peu de cartes qui commencent à être révélées mais il n'y a pas assez d'infos je préfère vous faire un débrief dans un point news d'unfinity quand il ya plus d'infos voire même toutes les infos pour vous donner un avis notamment si ça vaut le coup d'acheter etc plutôt que maintenant je vais vous faire un point news par sur infinity ici puis là puis là je trouve que c'est mieux d'en faire un ou deux où il ya beaucoup d'infos directement et du coup ce sera plus tard dans l'année merci d'avoir regardé ce point news comme d'habitude donnez moi votre avis en commentaire sur ce que vous pensez d'alchémie pourquoi vous n'aimez pas pourquoi vous aimez où ce que vous aimez est ce que vous n'aimez pas dans le format dans les commentaires je dirais ça avec plaisir pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valp magica nfr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description